La force aérienne danoise a intercepté lundi matin en mer du nord un bombardier russe qui se dirigeait vers la zone de responsabilité aérienne des Pays-Bas, qui ont également fait décoller des avions de combat F-16, a annoncé la force aérienne néerlandaise KALU. Ce matin à 7h19, la lève de réaction rapide QR a été déclenchée depuis la base aérienne de Volkel sud des Pays-Bas. Note de la rédaction car un bombardier russe volait vers la zone de responsabilité néerlandaise. L'avion a été intercepté par le QR à Danois en territoire danois, a déclaré la KALU sur X anciennement Twitter. L'OTAN possède un réseau de défense aérienne pour assurer 24h sur 24 et 7 jours sur 7 la surveillance et la protection de l'espace aérien de ses états-membres. Une quarantaine de bases aériennes, réparties sur tout le territoire allié, sont ainsi chargées de cette mission, en abritant des avions de combat prêts à décoller à bref délai en général 15 minutes. Voir moins, selon une procédure appelée « Quick Réaction Alette » QRA. L'ensemble s'appuie sur un réseau de radars, de centres de contrôle CRC nationaux, chapeautés par deux centres d'opérations aériennes combinés CAOC de l'OTAN. L'un pour l'Europe au nord des ZAP, installé en Allemagne et commandé par le général-major belge Harold Van Pi, et l'autre responsable du sud, en Espagne. La Belgique et les Pays-Bas se partagent cette responsabilité, avec un QRA assuré en alternance par leurs forces aériennes pour défendre l'espace aérien du Benelux. Sous-titrage Société Radio-Canada